Et bien, je pense qu'il est très séduisant parce qu'il est très particulier. Premièrement, Sarah est une artiste exceptionnelle. Et puis, elle a planifié ce projet pour les aveugles. Et les malvoyants. Il s'agit au total de 18 scènes. Donc, il ne s'agit pas d'une simple sculpture qu'on mettra quelque part. Mais il s'agit d'un parcours, une promenade pour aller voir les différentes scènes de ce conte qui s'appelle Légende d'automne. Et les malvoyants et les aveugles peuvent les voir par le toucher, si on veut. Donc, ils peuvent toucher les sculptures. Ils peuvent lire le texte qui va avec chaque scène parce qu'il est écrit dans un livre en braille. Et c'est pour ça que je trouve que le projet, il est super. Il apporte beaucoup au public qui ne souffre pas d'handicap visuel, c'est-à-dire à vous et à moi et à tous les autres, tous nos amis. Parce qu'on peut se promener dans ce parc. Et comme je disais avant, il ne s'agit pas d'une sculpture, il s'agit vraiment d'un parcours. Et je pense que c'est quelque chose que les enfants vont adorer. Parce que la plupart du temps, quand on est confronté à l'art, c'est pas touché. Et là, les enfants peuvent tout toucher, peuvent explorer les figurines et les scènes avec leurs mains. Les enfants adorent ça. Donc, je pense que ça apporte beaucoup aussi pour le grand public. D'abord, je dirais, laissez parler votre cœur. Il y a aussi pas mal de personnalités de la vie politique, de la vie associative, des fondations à Lausanne et dans les environs, qui s'intéressent au projet, qui le soutiennent. Mais vous, en tant qu'individu, en tant que personne privée, vous pouvez également participer. Et tenez-vous bien, ça ne coûte que 10 francs. Donc, 10 francs, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour ces 10 francs, vous aurez la possibilité de dire après, « Eh bien, il y a un œil, un sourire, un doigt, une feuille, une larme de cette histoire qui est moi. » Ne serait-ce pas magnifique, mesdames et messieurs, de se retrouver dans l'ensemble de cette œuvre magique ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501